donc là on se retrouve au domaine monnier à saint désirat ou à côté de saint désirat c'est en ardèche c'est ça je pense en ardèche et vraiment c'est déjà c'est un vin d'excellente qualité que je vous conseille c'est un de mes préférés et là on voit une vigne on a installé des cônes donc c'est en biodynamie donc là on voit un peu des traces d'argile d'un traitement mais ce qui est intéressant c'est qu'ici il n'y a eu qu'un traitement comparé et encore c'était en préventif comparé aux autres parcelles autour où il a eu 7 traitements et en plus il ya une bonne production de raisins après c'est une année assez relativement favorable par rapport à la pluie mais en même temps favorable aussi parce que ça amène plus de maladies mais ici il ya eu beaucoup moins de maladies que dans les autres parcelles ce qui a aussi eu comme phénomène c'est que ils ont eu beaucoup moins de grêle sur cette parcelle comparé aux alentours où il ya eu plus de grêle donc est ce qu'il y aurait eu un effet anti-grêle qui est possible quand on voit dans les documents historiques autour des effets des antennes paratonnerre par exemple on voit bien qu'il ya un effet paragrêle contre la grêle par la décharge des effluves électriques est ce que les cônes agirait aussi comme ça ben il semble que oui donc là vraiment c'est très intéressant donc là on a on a une belle parcelle de s'yra donc sur les hauteurs de saint désirat et voilà on verra les années prochaines mais c'est en tout cas c'est très prometteur comme comme première expérience avec les cônes enterrés tout autour de la parcelle voilà là on est début septembre on est le 10 septembre autour du 10 je suppose donc 10 septembre 2021 voilà sur un domaine en biodynamie d'excellente réputation est vraiment voilà c'est très prometteur pour l'avenir parce que on cherche ici toujours à améliorer la qualité la vitalité l'énergie et à trouver des solutions durables qui réussissent donc là on voit bien voilà très bonne journée à vous bonne découverte à bientôt au revoir